Salut la compagnie, c'est la rentrée, on se retrouve à démarrer les poireaux, c'est la rentrée aussi pour les poireaux. Oslo est avec moi, Emilien est en train d'arracher. On va vous montrer le nouveau tracteur qui est sur l'arracheuse, on va vous montrer les nouvelles caméras qu'on a installées. C'est plutôt sympa, avec AMS d'ailleurs, et d'ailleurs un petit cadeau à gagner si ça vous intéresse, ils ont fait un jeu concours qui dure jusqu'à fin septembre, je vous le mets à la fin. Et on va aller voir la botteleuse, vous allez voir, c'est plutôt pas mal, nouveau système pour nous aider à botteler du nouveau dans les poireaux. Allez, c'est parti ! Et on a un petit truc de rajouter, un petit appendix, je ne sais pas si vous voyez, que ça coupe juste à ras, il faut laisser 5 cm à peu près de radicelle. Pour le reste de la machine, c'est toujours un tapis automatique qui est là. Donc les deux roues, dont une roue motrice ici à l'arrière. Donc on a pris un écran 9 pouces, tout à l'heure on a fait les tests avec des caméras 50, des caméras 120. Qui est tout simplement une botteleuse automatique. Et hop, fermeture. Ça ne change pas, globalement on a toujours la même machine qu'on a révisée. Là c'est toujours un tracteur de la Cuma, mais cette fois-ci c'est un 716, un peu plus petit modèle. Les autres sont des gros 720, vous aviez vu, c'était des WAN. Et Oslo vient avec moi. Il a voulu m'accompagner lui, mais il faut faire attention. Et là on voit l'arrachage qui se passe plutôt pas mal. Et on a un petit truc de rajouter, un petit appendix, je ne sais pas si vous voyez. C'est une caméra, attention ici au tapis, qui permet de voir la hauteur de travail. Alors c'est les premiers réglages, mais Emilia me dit que ça a l'air de passer pas mal. On a fait l'installation là il n'y a pas longtemps, je vais vous le mettre après. Et voilà, on regarde un peu. Donc là, un chargement des poireaux. Et on a aussi une deuxième caméra ici, juste au-dessus, qui permet de regarder. Et on a la chance d'avoir des poireaux plutôt sympas. Ça va, ça se passe bien ? Petit réglage à hauteur des tapis. Vous voyez, les poireaux sont plutôt sympas, plutôt propres. On a quelques petits montées qui sont là, mais pour l'instant, c'est les premiers 100 000. Et ça commence à demander un petit peu au niveau de la coopérative. Allez, on va monter dedans, voir un peu ce que ça donne. Alors là, on voit bien, au niveau de la caméra, que ça coupe juste à ras. Il faut laisser 5 cm à peu près de radicelle. C'est ça ? Il faut que ce soit trop long. Mais il faut en laisser, parce que sinon, ils n'aiment pas trop. Et à mon avis, la caméra, on pourrait la mettre ailleurs. Comme ça, on va regarder après. Et là, hier, on a commencé les premiers Palox, les premières caisses. Bon, il pleut, mais voilà, c'est des conditions adéquates. Et si on veut changer de caméra, il suffit d'appuyer sur le bouton. Non, c'est pas celui-là. Bon, là, il faut qu'on la remette à l'endroit. Mais sinon, elle est pas mal. Et là, ça permet de remplir au fur et à mesure en bas. Hop, on abaisse, on met. Voilà le système automatique qui permet d'avoir personne derrière. Ça, c'est plutôt sympa. Et on a la double vue aussi. Là, on voit bien tout ce qui est arrachage. Et après, on peut modifier les modes. On peut aller en split. Il y a pas mal de fonctions. Voilà. On peut avoir l'inversion si on veut modifier ou full hop. Alors, je sais pas si vous voyez, mais là, le temps est couvert ici. On a encore de la flotte pendant encore quelques minutes. On pensait qu'une équipe pouvait aller au désherbage. On a encore du désherbage à Poirot à fer. Mais bon, ça, ça avancera juste après. Et là, je passe en avant avec au slow. Pour pas qu'on l'écrase. Bon, normalement, il fait attention. Mais il faut faire attention quand même. Hop, allez, on avance. Hop. Alors, la prise des Poirot, elle se fait toujours comme ça. C'est l'occasion de vous montrer un petit peu. L'axe de la machine se trouve ici au niveau des bras. Donc voilà, il y a le système de ramassage des Palox qui est ici. Hop, il va redresser un peu. Et normalement, ça vient buter contre. Alors, c'est pas toujours une science exacte et parfaite. Pour le reste de la machine, c'est toujours un tapis automatique qui est là. Donc les deux roues, dont une roue motrice ici à l'arrière. Et puis on a les bandes qui permettent de remonter. Et l'axe se fait tout simplement avec un vérin. Le vérin qui se trouve à l'avant. Donc les trois points d'attache, c'est les deux points centraux. Et puis ici, devant tout simplement. Hop. Là, on est là. Hop, la caméra a été remise dans le bon sens. Pour pouvoir bien voir correctement, il suffit de faire les réglages à l'intérieur. Et on a la vue du dessus. Il permet de voir si le remplissage se fait bien. Plutôt pratique d'en avoir deux. Et là, on voit bien la découpe. Et on voit bien si ça a été arraché correctement. Impeccable. Bon, on va aller jeter un oeil à l'atelier Poireau. Voir la nouvelle bouteleuse. Ça devrait être intéressant aussi de regarder ça. Bon allez, comme promis, je vous montre comment s'est passée l'installation de la caméra. Bon, dis-moi Victor. On est en train d'essayer d'ajuster, voir ce qui va le mieux pour ma problématique. Alors moi, je t'ai dit, je veux pouvoir voir de nuit, dans des conditions compliquées, avec du matériel qui est fiable, que je puisse bouger parce qu'on change de tracteur régulièrement. Qu'est-ce que tu m'as trouvé comme configuration pour adapter là-dessus sur la machine ? C'est ça. Donc, nous chez AMS, on a plusieurs types de caméras. Donc, par rapport à ton besoin, on a déjà choisi une caméra. Et nous, après, on a adapté. Donc, on a fait des modifications dessus, justement, pour répondre à ta problématique de l'éclairage de nuit. On a mis des LED blanches qui te permettent de bien voir l'arrachage de poireaux en situation de nuit. D'accord. Parce que si c'était un autre système, ça ne serait pas équivalent. Exactement. Sur les caméras qu'on a, on a un éclairage en noir et blanc qui, justement, ne te permettrait pas de voir le poireau s'arracher correctement. D'accord. Ce serait sur des nuances de noir et blanc. Et donc, ce ne serait pas pratique. Là, on est sur de la LED blanche. Donc, ça te permet de voir le verre du poireau, le gris de la terre et la machine qu'il y a à côté. Ok. Donc, vraiment répondre aux besoins très techniques. Merci. C'est bien. On va voir ça dans le fonctionnement. Vous avez adapté aussi avec un bras parce qu'il y a une question de distance. Ça, vous adaptez sur les machines, sur tout type de machines, alors ? C'est ça. En fait, on est arrivé ce matin. Donc, on avait déjà, entre guillemets, réfléchi à comment on allait intégrer la caméra sur le tracteur. Sur place, ça arrive souvent. On se rend compte que ce à quoi on avait réfléchi, il faut adapter une solution sur laquelle on n'avait pas déjà de solution. Là, sur place, on s'adapte, on ajuste, on fait des réglages. D'accord. Et en fonction de ces réglages, après, nous, on vient apporter une solution plus propre, plus industrielle, toujours en respectant tout ce qui est robustesse, fiabilité, pour répondre aux besoins de l'agriculteur final. D'accord. Tout ce qui est câblage, là, pour l'instant, on ne l'a pas fixé. Vous avez des solutions aussi pour que ce soit le plus solide possible et costaud dans le temps. Bien sûr. En fait, là, on regardera après comment on peut vraiment bien passer les câbles correctement, faire une intégration propre sur la machine. Oui, pour que ce soit déjà viable dans le temps. Exactement, c'est surtout ça. Il faut que ce soit propre et que ça tienne. Ok. Vous m'avez mis un écran assez grand là-haut. On peut aller voir à ce que c'est ? Bien sûr. Donc, là, sur l'écran qu'on a mis, pour la caméra, on a pris un écran 9 pouces. D'accord. C'est l'écran le plus grand qu'on ait chez nous. Oui. Enfin, pour adapter à ce type de caméra-là. D'accord. Donc, on est sur du 9 pouces. On est aussi sur une caméra qui est sur du 120 degrés. Donc, l'idée, c'est, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est d'avoir une vue globale, en fait, de l'arrachage de poirons. Oui, il me faut une vue assez large. Donc, il y a plusieurs types de caméras aussi qui peuvent être adaptées. C'est ça. Donc, tout à l'heure, on a fait les tests avec des caméras 50, des caméras 120. Oui. Donc, pour voir laquelle était la mieux faite pour ce besoin-là. Donc, on a décidé, enfin, tu as décidé que tu préférais la standard. A priori, celle-là pour qu'on vienne mieux, oui. Je pense. On a un champ de vision qui est plus large. Ça permet de voir les poirons qui remontent dans l'outil. Exactement. Et donc, c'est plus adapté. D'accord. Donc, pour revenir à l'écran, donc, c'est un écran, entre guillemets, un écran classique, donc sur des caméras, sur des caméras analogiques. Oui. Donc, pareil, on a pas mal de fonctionnalités différentes. Hop, quand on va dans les menus. Donc, bon, là, c'est à l'envers parce qu'on a déjà fait les réglages. Hop. Mais en gros, donc, on peut gérer, donc, tout l'aspect miroir pour avoir des différents angles de vue. D'accord. On peut aussi, donc, sur cet écran-là, on peut brancher deux caméras. D'accord. Là, aujourd'hui, donc, il y a une seule caméra qui est branchée pour ton outil, mais il y a possibilité d'en mettre une autre. Ouais, on peut en mettre une derrière sur la partie récolte pour voir un peu comment ça se passe aussi, éventuellement. C'est ça. Et donc, l'avantage, c'est qu'on peut soit avoir l'écran complet sur une caméra, soit l'affiché, ce qu'on appelle en split. Ah oui, tu peux diviser. C'est ça. On peut avoir vraiment les deux caméras sur le même écran. D'accord. Un écran dédié, juste avec les caméras installées sur l'outil. Ok. Eh bien, écoute, merci pour ces renseignements. Sous-titrage MFP. On arrive à voir cette nouvelle machine qui est tout simplement une botteleuse automatique. Donc, il va permettre de prendre des bottes. Voilà. Donc, là, Emilien, il épaisse. On doit être à 750 grammes. C'est le poids pour une botte en bio. Donc, il fait à peu près, on est souvent au-dessus, 800. De toute façon, il faut mettre légèrement au-dessus parce que sinon, quand elle sèche ou quand elle dessèche un peu, on serait en dessous et donc pas très bon. Là, on voit, ils sont vraiment super beaux. Et super beaux, plutôt. J'essaie de parler français. Et donc, là, hop, Emilien, on met un petit, il pose. Il vient le mettre dans un emplacement destiné à ça. Et hop, fermeture. Alors, là, l'avantage, c'est que par rapport à la machine qu'on avait avant, d'ailleurs, qui est plus là, qui est là-bas, derrière, tout au fond, on n'a plus de risque non plus de se blesser parce que ça, c'est déjà arrivé. Et puis, ça fait gagner un petit peu de temps. Et là, ça vient mettre par paquet de 11 bottes. Alors, on va le faire modifier pour en mettre 12 pour être équivalent à des caisses, vu que c'est des caisses de 6 ou de 12 en général. Mais, une fois que les 11 bottes sont arrivées, hop, le tapis remonte tout doucement. Et Emilien, là, va remettre au fur et à mesure, ici, en caisse de 6, puis remettre de l'autre côté. Alors, là, pour l'instant, vu qu'il n'y a pas une grosse activité, il peut rester seul. Mais avec deux personnes, on va gagner forcément, que ce soit en facilité de travail, parce que là, il prend, il pose sur le côté. Avant, on empilait les poireaux les uns sur les autres, et puis il fallait attendre que l'autre arrive. C'était quand même beaucoup moins sympathique. Là, deux opérateurs, ils vont pouvoir être très bien. Et ils sont toujours à trois à éplucher. Et puis aussi, Cyril, qui est en train de mettre les bottes, lui, et qui les place. Avant, la laveuse. Alors, autre nouveauté qui est arrivée cette année. On a remplacé, tout simplement, le petit Gerber, par un chariot télescope, le élévateur, plutôt. Voilà, un modèle plus sympa, j'allais dire, un peu plus adapté à ce qu'on avait besoin. Qui va remplacer un peu le YAL, aussi, qui, lui, reste ici. Mais, ce sera peut-être un peu moins utilisé. Là, on a des roues un petit peu plus grandes que sur le Gerber, et ça permet d'aller dehors. Et c'est vrai qu'en termes de manipulation, tout ce système électrique, je trouve qu'ils vont super bien. Franchement, c'est agréable. Donc, un nouveau matériel, quelques investissements aussi. Mais, de temps en temps, il faut savoir avancer pour avoir une meilleure qualité, un meilleur confort de travail. C'est important pour tout le monde, pour tous les opérateurs, pour nous, pour les salariés. Et, aussi, avoir une sécurité, parce que quand le YAL, il tombe en panne, c'est pas forcément le top. Allez, moi, je sors de là. Je vous rappelle que si vous voulez gagner le concours, vous pouvez toujours jouer avec AMS. Et, je vous mets un petit peu l'explication de la société. Si ça vous intéresse, vous regardez ça tout de suite. On vous explique le concours, on vous explique comment vous pouvez, éventuellement, vous fournir de produits type caméra, type autoradio, et d'autres encore. Allez, je vous montre ça. Bon, Pauline, pendant qu'ils sont en train de terminer, j'allais dire, le montage, est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est que la société AMS ? Alors, AMS, en fait, a été créée, du coup, depuis plus de 50 ans. On est basé à Rovarandin, au nord de Douai. C'est à côté de chez moi, c'est Damain-Coin, juste ici, à côté. Exactement. Et, en fait, on vend des produits autoradio, vidéo, caméra de recul pour équiper, en fait, les tracteurs, tous les engins agricoles, voilà, de toutes marques. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le produit, parce que le produit, on en trouve partout. Mais c'est la solution. C'est là, c'est le fait que vous ayez des équipes de R&D, vous avez des techniciens, vous faites les montages, vous faites des améliorations vous-même sur les produits. Vous vous équipez aussi vous-même. Vous travaillez pour pas mal de sociétés, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, en fait, on prend vraiment le besoin de l'agriculteur au quotidien pour créer une solution vraiment adaptée à sa problématique, en fait. Et oui, en effet, on travaille avec des grands groupes tels que CNH, ACO, qui détiennent les marques New Holland, Fendt, Valtra. Grim. Grim aussi, voilà, tout à fait. J'imagine que vous êtes équipé sur des batteuses, sur des machines de tout type. Oui. D'ailleurs, moi, ce qui m'intéressait, c'est de dire, voilà, j'ai un problème avec les poireaux, ça fait un moment que je cherche à monter une caméra qui soit plus stable et plus fiable. Donc, quand on a parlé de partenariat, j'ai dit, allez, on saute dessus, on va faire installer. Donc là, ce que vous pouvez faire, vous, c'est justement, si quelqu'un a une problématique, vous pouvez envoyer un technicien, vérifier le besoin, mettre la caméra adaptée avec l'angle, les câbles qui vont bien. Tout ça, c'est ce que vous pouvez offrir, j'allais dire, au client. Oui, tout à fait. Alors, justement, on vient s'imprégner du quotidien des agriculteurs pour répondre au mieux à leurs besoins. On est là aussi pour équiper, peu importe l'outil sur un tracteur, on est là vraiment pour équiper avec nos caméras de recul, les moniteurs, en les plaçant de façon à ce qu'on ait vraiment le rendu souhaité, voir exactement là où on va arracher le poireau, pour le coup, là. Et puis aussi, vraiment répondre à la solution et que ça soit simple aussi pour l'utilisateur. Alors, ce dont je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, ce n'est pas plus tard que tout à l'heure, c'est que déjà ma presse, elle est équipée d'auditeurs AMS et d'une caméra. Elle avait déjà été installée par l'ancien propriétaire ou alors peut-être d'origine, je ne sais pas. D'origine, peut-être, c'est possible aussi. Et je sais que la presse a une quinzaine d'années maintenant à peu près, un peu moins peut-être, mais bon. Et donc, c'est des systèmes qui sont fiables aussi dans le temps. Oui, tout à fait. Ce n'est pas du gadget, c'est quelque chose qui est costaud, qui fonctionne. On a une certaine pérennité, oui, de nos produits. L'objectif, clairement, c'est au niveau des conditions d'utilisation aussi extrêmes. En cas d'extrême, là, on va être pas mal. C'est clair. Donc, l'objectif, oui, c'est quand vous achetez un produit AMS, vous savez que derrière, il y a de la durée et on a une pérennité du produit. Ok, bon, on a fait du blabla. Maintenant, s'il y a un agriculteur, un entrepreneur ou n'importe qui qui cherche à monter une solution, comment il fait ? Il s'adresse où à AMS ? Alors, il peut s'adresser à notre service technique et de recherche et développement. Qui est en train d'installer tout l'équipement. Mais aussi, vous pouvez retrouver tous nos produits sur le site internet. Donc, www.ams-diffusion.com Et puis, auprès de leur concessionnaire aussi, parce qu'on est partout en France. D'accord. Voilà. Bon, petite cerise sur le gâteau, il y a un petit jeu concours qui est en train de se dérouler jusqu'à la fin du mois de septembre. C'est ça, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut gagner ? Un autoradio, donc du coup AMS, qui est en Bluetooth et en DAB. DAB, ça veut dire quoi ? Alors, c'est la radio digitale, broadcast, je ne sais plus. D'accord. Donc, non, c'est la nouvelle technologie qui va remplacer petit à petit les ondes FM. D'accord. C'est une radio que j'ai déjà installée sur mes tracteurs, parce que sur les fans de la Cuma, il y en a d'installer, je sais. Exact. Donc, c'est que ça fonctionne et c'est hyper pratique d'avoir le téléphone sur l'autoradio. Donc, voilà. Petit cadeau, vous pouvez y jouer. On mettra les liens ici en dessous pour la participation. Et puis, voilà. Bon, nous, on va finir le montage ici. Et puis, à très bientôt. Merci. Ça marche, merci. Bon, par contre, je suis un peu déçu quand même, parce qu'ils n'ont pas voulu monter d'autoradio Bluetooth dans mon sommet cap pour remplacer ma CB. Alors, je ne comprends absolument pas, parce que franchement, c'est un tracteur, je n'ai pas gruï du tout, quoi. Voilà.